Bonjour à tous, ici Mookie et bienvenue sur Bookie Covers. Est-ce que j'ai dû recommencer l'entièreté de cette vidéo parce que l'autre vidéo était juste horrible et en plus j'avais oublié plein de livres ? Oui. Est-ce que j'étais très découragée ? Oui. Est-ce que je viens de filmer une vidéo et vous verrez exactement le même maquillage sur cette autre vidéo parce que j'étais juste trop paresseuse pour changer toute ma face ? Absolument. Mais est-ce que je vais faire cette vidéo pareille ? Oui. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter mon wrap-up ou mon bilan de l'été 2020. Après plusieurs calculs et réflexions, j'ai finalement lu 87 livres cet été. Ça peut sembler beaucoup mais il y en a beaucoup là-dedans qui sont des bandes dessinées, des mangas, des livres audio. Donc ce n'est pas tous des super grosses briques que j'aurais lues en l'espace de 4 mois, donc de mai à août. C'est juste que j'ai eu beaucoup de temps libre cet été et donc j'ai pu lire tout ce que je voulais. Pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, je vais y aller par ordre de notes. Donc de 1 étoile, les livres que j'ai détestés ou DNF. DNF veut dire « did not finish », ne pas avoir fini. Donc un livre que je n'ai pas complété mais dont j'avais lu plus de 50% des pages. Donc j'ai quand même compté comme un livre lu. 1 étoile donc c'est les livres vraiment pourris. Et 5 étoiles c'est les perfections. Je vais commencer par un livre qui ne compte pas mais dont j'ai l'intention de parler quand même dans une future vidéo. C'était « J'ai avalé un arc-en-ciel » par Erwan G. Je n'ai même pas en duré 30 pages de ce livre-là avant de l'abandonner. Pour la simple et bonne raison que c'était un auteur masculin qui mettait en scène une narratrice féminine. Et son exécution était maladroite. Je vous laisse imaginer le portrait. Les 1 étoiles. Dans la catégorie « Why est tout seul dans sa catégorie » je parle de la traduction française de « Fangirl » par Rainbow Rowell. Je n'étais juste pas tant engagée dans l'histoire. Je me foutais pas mal des personnages. Je trouvais la narratrice antipathique. Chacun ses mots. Je ne pense pas que Rainbow Rowell deviendra l'une de mes autrices préférées. C'est tout. Parmi les 2 étoiles dans la catégorie « Jeunesse » et « Bande dessinée » nous avons « Mes deux Allemagnes » par Anne Sivurho. Je lui ai donné 2 étoiles et demie et je l'ai aussi d'INF. Je trouve que c'est une bonne fiction historique sur le mur de Berlin et les circonstances autour de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Comment la vie était des deux côtés du mur. Mais ce n'était pas un coup de cœur et je savais déjà où est-ce que l'histoire s'en allait puisque c'était une relecture. Donc j'ai juste décidé d'abandonner ma lecture. Et Agrippine est l'ancêtre. Et Agrippine déconfite par Claire Bretécheur. Puisque je n'étais pas initiée à l'univers d'Agrippine, je n'ai pas vraiment apprécié ma lecture et je n'ai même pas ri une seule fois. Sûrement que beaucoup de blagues m'ont échappé parce que je ne connaissais pas le vocabulaire de cet univers. Et dans la catégorie fiction adulte, nous avons The God of Small Things par Arundhati Roy. Je voulais vraiment aimer ce livre parce qu'il se déroule au Kerala, qui est mon état indien préféré. Et le style était magnifique, je ne lui enlève rien, sauf que le réalisme magique et moi, ça fait deux. Je ne pense pas que ce soit mon genre de prédilection. Et le troisième orchestre par Sylvain Lelièvre était juste un livre horrible. Horrible, horrible, horrible. Je ne dis pas que Sylvain Lelièvre faisait l'apologie du détournement de mineurs parce que sinon on devrait dire que Nabokov fait aussi l'apologie du détournement de mineurs avec Lolita et là ça finirait plus. Mais je ne cautionne pas ce genre de livre, je n'embarque pas dans ce genre d'intrigue. Si vous voulez une bonne comparaison, pensez au Fabrice de film Luchini. Pensez au film de Fabrice Luchini dans la maison. Dans les trois étoiles, dans la catégorie fiction adulte, nous avons Les hirondelles de Kaboul par Yasmina Kradra que voici. C'est un coup de cœur renoubré. Je respecte profondément l'auteur, je respecte son écriture, je respecte son impact social. Mais il n'y avait pas de lexique et beaucoup de mots m'échappaient. C'est une lecture assez courte. Peut-être que si je m'étais concentrée un peu plus ou si j'avais plus pris mon temps pour le lire, j'aurais mieux compris l'intrigue. La culture n'était tellement étrangère, c'était tellement un univers loin de moi que je n'ai pas pu lui donner quatre étoiles. Dans la catégorie BD et manga, nous avons Gokudo Girl par Boronson. Et les dessins sont de Hara Idenori. Cette série, je l'ai depuis que j'ai 11 ans. J'en ai maintenant 23. Et je n'aurais pas dû lire cette série à 11 ans parce que c'est un manga seinen. Et c'est à propos des Yakuza et de la mafia japonaise. C'est un univers intéressant, ce n'est pas un univers auquel on a souvent accès, je trouve. Donc c'est bien, mais c'est extrêmement sexiste. Ça objectifie la femme. C'est violent, extrêmement violent, très gore. Moi, petit cœur sensible, je ne peux pas dire que c'est dans mes lectures préférées. Nous avons aussi La Célibataire et La Célibataire survivante par India Desjardins. Je m'attendais à ce que ça encourage le célibat ou que ça projette une lumière positive sur le célibat. Mais en fait, c'était très peu féministe comme approche. Je ne peux pas dire que ce n'est pas féministe parce qu'une féministe fait ce qu'elle veut. Mais l'idée que la protagoniste ne faisait que rechercher un homme parce qu'elle ne voulait pas rester célibataire, je trouvais que c'était une image assez négative et assez cynique. Je n'ai pas haï ma lecture, mais ça ne correspondait pas vraiment aux attentes que je m'en faisais un peu plus haut. Nous avons 3,75 étoiles en moyenne pour Lou, la BD à succès de Julien Neal. Je tiens dans mes mains le 8e tome, le dernier tome de la série, qui est sorti il y a déjà deux ans. J'ai grandi avec Lou, je n'oserais jamais en dire du mal. Ça m'a accompagnée pendant toute mon adolescence et mon parcours de jeune adulte, alors je ne peux qu'en dire du bien. Sauf que je vous avertis, le tome 6 est destiné à vous perdre, à vous mélanger parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de métaphore sur une crise existentielle ou sur l'âge adulte. Donc si vous ne voulez pas être perdu, je vous recommande l'ordre suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, puisque le 7e tome explique le 6 et ensuite le 8 emprunte un nouveau chemin. Et nous avons aussi les deux premiers tomes de Last Game par Shinobu Amano. C'est un shoujo manga. Je pensais que ce serait à propos d'une rivalité entre deux personnages, dont un qui se fout complètement de la rivalité. Et c'était plus une jeune fille qui n'a aucune idée de ce qui se passe et qui est toujours dans sa bulle versus un garçon qui est obsédé à l'idée de gagner. A l'origine, ce ne devait être qu'un one shot, donc trois petits épisodes. Et les trois petits épisodes fonctionnaient bien. Mais le deuxième tome, je l'ai trouvé un peu cliché. Ça ne sortait pas vraiment des sentiers battus. Ça répondait à beaucoup de codes du shoujo. Donc vous verrez mon opinion avec le troisième tome, mais pour l'instant, ce n'était pas un coup de cœur. C'est mignon, c'est très cute. Mais ça ne valait pas 4 étoiles, ça en valait 3,64. Ce qui est pas mal quand même. Dans la catégorie jeunesse et voyer, comme une chaleur de feu de camp par Amélie Panton. D'abord, trigger warning pour un cas d'agression sexuelle. Donc si vous êtes sensibles à ce sujet, je vous déconseille cette lecture. C'est pas graphique, mais c'est juste déplaisant. J'aurais préféré que l'histoire se concentre plus sur le personnage secondaire qui est victime de l'agression sexuelle, plutôt que sur la protagoniste. Pour qui j'ai perdu toute sympathie quand elle a posé un geste extrêmement homophobe qui n'avait aucun rapport avec l'intrigue. Pas plus ou moins, mais c'était comme vraiment irréfléchi. Et je l'ai détesté depuis. Le sel est correct, c'est bien écrit. Mais je trouve que la littérature jeunesse québécoise contemporaine de nos jours est un peu trop dark pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais d'après ce que j'ai lu cet été, on peut juste pas avoir une lecture d'été fluffy. Il faut absolument intégrer des éléments traumatisants comme une agression sexuelle. Ce que je trouve un peu étrange. Toujours dans les 3 étoiles, The Diviners par Libba Bray que j'ai d'INF. Mais que je compte quand même comme un livre lu parce que j'en avais lu plus de 50%. Vous l'avez deviné, je n'ai pas détesté ce livre, je l'aime beaucoup. Mais je n'étais pas dans le bon état mental pour poursuivre ma lecture. C'est un peu plus sombre que ce à quoi je suis habituée. Ça parle d'un New York des années 20 qui n'est pas exactement le New York des années folles qu'on s'imagine. Et ce qui est très bien. Mais j'ai l'intention de lire le livre audio parce que ce qu'il paraît c'est un chef d'oeuvre. Donc histoire à suivre. Après Royals par Rachel Hawkins. La plupart du temps quand je mets 3 étoiles c'est que mes attentes ont été déçues. Mais pas au point que j'ai détesté le livre. Sauf que dans ce cas là c'était vraiment très convenu comme romance contemporaine. Surtout que ça concernait la royauté. Et donc une jeune fille qui entre dans la royauté et qui ne comprend pas la royauté. Wow quel concept original. Et en plus elle est rebelle et elle est rousse. Hum. J'ai jamais vu ça auparavant. Même si la suite de Royals qui a été retitrée Prince Charming est meilleure. A ce qu'il paraît ça ne m'a pas assez accroché. L'univers ne m'a pas assez plu. Pour donner une chance à la suite. Après j'ai donné 3 étoiles et demi à Fée aime fée. Par Amélie Dumoulin. On s'entend que je ne suis pas le plus flexible pour ce genre d'histoire. Le film ne m'a pas vraiment plu. J'ai trouvé la narratrice cynique perdue. C'est normal parce qu'elle s'interroge sur sa sexualité. C'est tout le principe de l'histoire. Mais j'ai trouvé que l'histoire va un peu dans tous les sens. On dirait que c'est des bouts d'histoire tricotés ensemble. Et ça faisait plus ou moins de sens pour moi. En tout cas peut-être parce que j'ai lu trop vite. Mais si vous vous identifiez à ce genre d'histoire, à ce genre de personnage, je vous encourage fortement à le lire. Si je ne peux pas m'identifier ça ne veut pas du tout dire que c'est un mauvais livre. Et finalement pour cette catégorie, A Study in Charlotte par Brittany Cavallaro. Ça se situe dans un univers où Sherlock Holmes a vraiment existé. Donc ça parle d'une descendante de Sherlock Holmes et d'un descendant du docteur Watson. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus policier et beaucoup moins sentimental que ce que j'ai lu. J'étais très compatissante envers Charlotte. Mais je trouvais que le regard que le narrateur James Watson avait sur Charlotte Holmes était très fétichisant. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais il était fasciné et ensorcelé par Charlotte. Et je trouvais que ça nous éloignait beaucoup de l'intrigue principale qui concernait après tout des tentatives de meurtre sur des adolescents et sur des jeunes adultes. Et dans la catégorie livres audio, nous avons deux lits. Love à la mode par Stephanie Kate Strom, auquel j'ai donné 3 étoiles et demie. C'est une bonne romance voyée, d'été, prêche, légère, cliché honnêtement. Mais si vous cherchez quelque chose de pas trop compliqué pour ne pas vous casser la tête, et si vous avez aussi une dent sucrée, ça pourrait être parfait pour vous. C'est à propos de deux élèves, un élève en cuisine et une élève en pâtisserie, qui se rendent dans une école culinaire à Paris. Paris, la ville idéale pour une rencontre romantique, n'est-ce pas? Ils apprennent à se connaître pendant ce parcours scolaire unique. Nous avons aussi Summer Days and Summer Nights, une collection de short stories dirigée par Stephanie Perkins. Je lui ai aussi donné 3 étoiles et demie. Parce qu'il y avait beaucoup d'histoires en même temps et que je n'ai pas une très bonne mémoire auditive, je pense que c'est ça qui m'a fait décrocher de plusieurs histoires, je les mélangeais ensemble. J'avoue qu'il y en a certaines que je n'ai pas retenues, donc ce n'est pas l'idéal comme livre aux yeux. Mais ça restait mignon, c'est une bonne lecture d'été encore une fois. Tant qu'à faire, je vous recommande son pendant spécial, temps des fêtes, My True Love Gave To Me, qui est le même concept, donc 12 short stories sur le thème de Noël, dont la collection est aussi dirigée par Stephanie Perkins. Nous allons maintenant dans les 4 étoiles, d'abord dans la catégorie BD et Manga. Les Nombris par De La Fée du Buc. Les Nombris, c'est un phénomène de la BD québécoise. Je tiens dans mes mains en ce moment le 8ème tome. J'adore cette série, je la suis depuis plusieurs années un peu comme Lou, sauf que je n'ai pas grandi avec Les Nombris. J'adore cette série, il y a plein de plot twists, il y a plein de circonstances vraiment étranges qui font en sorte que les protagonistes grandissent super vite. Mais ce que j'ai trouvé un peu décourageant dans les 3 premiers tomes, c'était que les rôles de Bitch, 2 des héroïnes, sont en fait des anci-héroïnes parce qu'elles sont des vraies pestes. Leur rôle était un peu trop facile. Je trouvais leur méchanceté était extrêmement gratuite. Ne vous inquiétez pas, ça évolue avec le temps. Nous avons aussi Zombilenium, que j'adore. C'est une série en 4 tomes sur un parc d'attractions qui emploie des zombies et divers autres monstres. Et les protagonistes de l'histoire veulent comprendre pourquoi ils sont embauchés à mort, embauchés pour l'éternité. Comment ils peuvent se sortir de ce travail-là, de cette destinée-là. Tous les tomes ne sont pas égaux, je vais l'avouer. Le deuxième tome en particulier, j'ai moins apprécié. Mais si vous voulez vous mettre dans une ambiance Halloween-esque, si vous êtes passionné de monstres et de zombies, c'est la BD pour vous. Nous avons aussi La page blanche par Pénélope Bagieux et Boulet. J'ai trouvé cette BD très rafraîchissante parce qu'elle utilise beaucoup l'image des petites observations. Vous aurez une grosse image et vous aurez des petits détails répandus autour de l'image qui indiquent le focus du regard sur certaines parties d'une pièce. Et des petits détails qui accrochent l'œil sont répandus dans La page blanche. C'est un style plutôt silencieux sur une quête existentielle. Une jeune femme qui ne se souvient plus de qui elle est. Elle se souvient de tout ce qui entoure sa vie, mais elle, son nom, ses goûts, ses envies, elle ne s'en souvient plus du tout. La fin m'a un peu laissée sur ma faim. Elle n'est pas très satisfaisante, un peu douce amère. Ce n'est pas vraiment une conclusion complète qui ferme bien une parenthèse. Mais c'est quand même une bonne histoire, c'est un bon projet. J'ai aussi lu Paroles d'honneur par Laetitia Corinne et Leila Slimani. C'est un roman graphique, autobiographique, sur la condition de la femme au Maroc. Même s'il y avait certains aspects de la société marocaine qui étaient expliqués. Par exemple, l'avortement illégal, mais tomber enceinte en mariage ne l'est pas. Donc ça crée une espèce de société bipolaire et la liberté de la femme, la liberté sexuelle de la femme est comme conditionnelle. C'est un bon commentaire sur la société marocaine, une oeuvre tirée de faits vécus. Mais il faut que vous ayez un peu conscience du contexte pour bien tout comprendre et bien tout saisir, j'ai l'impression. Parlant de culture que je ne comprends pas vraiment ou à laquelle je ne suis pas vraiment initiée. Chronique Birmane par Guy Delisle. Guy Delisle est un chroniqueur et journaliste québécois qui suit sa femme qui fait partie de Médecins Sans Frontières un peu partout où elle doit être relocalisée et il tombe en Birmanie. Certains éléments sont assez répétitifs puisqu'il parle beaucoup de son quotidien. J'ai appris quelques petites choses sur la Birmanie, je ne m'y connaissais pas du tout. C'est une grosse brique mais ça se lit très vite. Mais j'ai conscience que je ne peux pas demander plus d'action de la part d'une oeuvre autobiographique. Mais si vous avez un intérêt envers cela ou envers la baie des québécoises, je vous invite à l'explorer. Ça et les chroniques de Jérusalem que j'avais largement préférées. J'ai donné 4 étoiles et demi à Divine Nanami. Divine Nanami donc par Julieta Suzuki. Cette série aussi me suit depuis plusieurs années, depuis le début de mon adolescence en fait. Ça rappelle un petit peu Inuyasha si vous connaissez ce shoujo slash shonen manga. Encore une fois beaucoup de monstres, beaucoup de yokai. Bien sûr Divine Nanami ou Kami-sama Hajime Mashita ou Kami-sama Kiss correspond à certains codes du shoujo donc la jalousie, les triangles amoureux et tout ça. Mais ça reste une très bonne série, très rafraîchissante, très moderne. Avec une héroïne super attachante, j'admire beaucoup la résilience de Nanami, sa débrouillardise, sa force, ça fait changement de, mettons, les personnages comme Toru Honda dans Flood's Basket. Nanami ne se laisse pas marcher sur les pieds et elle a une bonne colonne vertébrale. Yes! Dans la catégorie fiction adulte, dans sa catégorie tout seul, c'est une romance adulte. Love and Other Words par Christina Lauren. Love and Other Words, c'est l'histoire d'une seconde chance entre deux amis qui se sont brusquement séparés et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et l'histoire se concentre sur cette espèce de will they, won't they. Est-ce que leur amitié et leur relation a droit à une deuxième chance ? C'était mignon, mais j'ai trouvé que l'action était lente, que le style prenait vraiment son temps pour établir plusieurs thèmes, plusieurs exemples de l'amitié qui unissait les deux personnages, alors que je pense que toutes ces anecdotes-là n'étaient peut-être pas nécessaires. Dans la catégorie non-fiction, nous avons Writing Magic par Gail Carson Levine. C'est un livre sur l'art d'écrire, si vous voulez vous initier ou si vous voulez rafraîchir votre art. C'était des conseils que je connaissais déjà pour la plupart avec lesquels j'étais familière, mais si vous n'avez pas pris de cours de création littéraire ou si vous voulez en savoir un peu plus sur comment créer des personnages, comment travailler votre style, eh bien ce livre est sûrement pour vous. Ensuite Chasse à l'Homme par Sophie Letourneau, c'est un coup de cœur renoubré et c'est l'un de mes coups de cœur aussi. C'est l'autrice Sophie Letourneau qui nous raconte comment elle a rencontré l'homme de sa vie. Elle fait aussi plusieurs commentaires sociaux sur par exemple la culture du viol dans le milieu littéraire québécois, ses voyages, ses croyances sur la voyance parce qu'elle consulte une voyante, les autres personnes qu'elle rencontre qu'elle fréquente. Puisque je l'ai lu très vite, j'avoue que je n'ai pas tout retenu parce que ce sont des chapitres très courts qui ont l'air un peu décousus quand on regarde vite comme ça, mais qui en fait ont une espèce de fil conducteur qui est la narratrice, naturellement. Je l'ai beaucoup aimé mais je n'irai pas jusqu'à lui donner 5 étoiles, peut-être que quand je le relirai dans plusieurs mois ou plusieurs années, j'aurai une meilleure perspective sur ce livre-là. J'ai donné 4 étoiles et demie à Be A Free Range Human par Marianne Cantwell. C'est un livre sur comment échapper aux 9 à 5, aux 40 heures semaine et vivre la vie qu'on veut. Vivre la vie dont on a toujours rêvé. Sans dire, oh je ferai ça à la fin de semaine ou je ferai ça quand j'aurai pris ma retraite. Si vous voulez agir maintenant, si vous voulez réaliser vos rêves maintenant, je vous recommande fortement ce livre. Le seul reproche que j'ai lui adressé, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'exemples. Cantwell renouvelait beaucoup ses exemples, qu'elle parle beaucoup de Mrs Cupcakes. Dont je suis sûre que les cupcakes sont très bons, mais je veux plus d'exemples, plus de chants. Si vous êtes intéressé, elle a un site internet, elle a des TED Talks sur sa carrière et comment elle est arrivée avec la philosophie de Be A Free Range Human. Dans la catégorie théâtre tout seul dans sa catégorie, Bachir Lazar par Evelyne de la Chenelière, c'est un très grand monologue sur un homme qui vient remplacer une enseignante de primaire à Montréal après qu'elle se soit suicidée. Donc trigger warning pour le suicide. Et il parle de son statut de réfugié d'Algérie. Comment le monologue est construit, c'est qu'il s'adresse au public comme s'il s'adressait à un autre personnage. Enfin c'est comme ça que je l'ai compris. Si vous avez vu Monsieur Lazar s'étirer de cette piece de théâtre là, j'étais un peu surprise par contre qu'il n'y ait pas d'autres personnages. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un monologue. Mais ça reste une pièce que je voudrais voir un jour sur scène. Dans la catégorie Jeunesse et Voyez, My Calamity Jane, le troisième tome de My Lady Jane par The Lady Janies, Jody Meadows, Brody Ashton et Cynthia Hand. Le principe de My Lady Jane, c'est que ce sont trois narratrices qui affirment qu'elles ont la vraie version des événements. C'est ironique bien sûr parce qu'il n'y a pas vraiment de loup-garou ni de fantôme dans les versions historiques. Disons que c'est de la fiction historique revisité et transformé en élément fantastique. Et My Calamity Jane se déroule dans le Far West avec Calamity Jane et d'autres personnages typiques du Far West dont j'ignorais l'existence. Bien que j'ai été une grande fan des BD de Lucky Luke, il y a une représentation LGBTQ+, il y a une représentation Lakota des Premières Nations. Mais j'ai trouvé que l'action traînait, le style traînait parce que les narratrices voulaient aborder plusieurs thèmes en même temps. Et j'ai trouvé que l'action principale était vite perdue de vue. Détroit c'est celui que j'ai le moins apprécié. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas lire My Lady Jane, ni My Plain Jane, ni My Calamity Jane. Ils sont très très bons, c'est très bien écrit, c'est bien documenté et recherché. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que les Lady Janeys vont faire avec les Mary, parce qu'elles vont reprendre le même principe mais avec des Mary. Je pense que leur premier ça va être à propos de Marie-Reine d'Ecosse, ce que j'ai très hâte de voir parce que j'ai vu le film et j'ai adoré. Ensuite Love & Luck par Jenna Evans Welch, la suite ou le companion novel si vous préférez de Love & Gelato. C'est une histoire sur la déception amoureuse, les secrets de famille, l'ambition, la musique, oui il y a beaucoup de références à la musique là-dedans. Sur l'histoire irlandaise et la géographie irlandaise, ce que j'ai pris beaucoup de plaisir à explorer dans ce joli petit livre blanc. Et Ta voix dans la nuit par Dominique Demers, auquel j'ai donné 4 étoiles et demi. Un livre encore une fois avec lequel j'ai grandi, qui m'a vraiment ouvert les portes de la littérature. Ce serait très difficile pour moi de lui donner une note en bas de 4 étoiles, parce que je l'aime beaucoup même si avec l'âge je reconnais certains défauts. Mais ça ne m'empêche pas de l'aimer de tout mon coeur. Et enfin les 5 étoiles qui n'ont besoin d'aucune explication, presque. Ella Enchanted par Gail Carson Levin, que j'ai lu deux fois cet été. Histoire adorable, un conte de cendrillon revisité, remis à la sauce de Gail Carson Levin. Un univers vraiment passionnant. Chaque royaume parle sa propre langue, donc il y a des notions de linguistique là-dedans que j'ai beaucoup aimé. Et c'est juste plein d'humour et de charme et une lecture idéale pour toutes les saisons et pour tous les âges. Dans la catégorie romance adulte, Get a Life, Chloe Brown par Talia Hibbert. Une romance que j'ai préférée largement à Love and Other Words parce que l'histoire aborde beaucoup plus qu'une simple histoire d'amour ou un triangle amoureux ou whatnot. On y parle de blocs artistiques, de syndrome de la page blanche, l'héroïne des douleurs chroniques. Donc à ce qu'il paraît parce que je n'ai pas de douleurs chroniques, mais c'est une bonne représentation. C'est mignon, il y a beaucoup de drame, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de moments très sweet. Ça a été un gros phénomène cet été et je comprends absolument pourquoi. Dans la catégorie théâtre, deux de mes pièces préférées, Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand. Ma pièce préférée de tous les temps, je la connais presque par cœur, c'est un peu étrange de ma part. Mais c'est pour vous montrer à quel point j'aime cette pièce. Fendre les lacs par Steve Gagnon est la pièce préférée de mon ami. Je l'adore, c'est très bien écrit, très à fleur de peau. Steve Gagnon a une plume magnifique qui s'éloigne d'Edmond Rostand, ces deux histoires diamétralement opposées. Mais ça ne m'empêche pas de les aimer toutes les deux. Il y a un personnage auquel je m'identifie profondément, qui garde des canards qu'elle appelle ses oies. Et qui a une très belle façon de s'exprimer, d'exprimer l'intensité de ses sentiments. C'est juste magnifique. Dans la catégorie BD, manga et roman graphique, nous avons les deux tomes de culottés par Pénélope Bagieux. C'est parmi les meilleures BD que j'ai jamais lues. Ce sont des BD biographiques, donc chaque chapitre dresse le portrait, raconte la vie de différentes femmes féministes, fortes, indépendantes, qui ont changé l'histoire à leur façon ou qui ont influencé leur société. Je l'ai tellement aimé que j'ai l'intention d'offrir le premier tome à chacune de mes amis pour Noël. Donc vous savez déjà ce que vous avez pour Noël, vous vous êtes prévenus. Puisque j'ai beaucoup aimé le film, je ne vois pas pourquoi je n'apprécierais pas le livre, ou la bande dessinée plutôt, Persepolis, par Marjan Satrafi. C'est une très bonne introduction à la culture iranienne, c'est une histoire autobiographique très inspirante sur une jeune femme iranienne qui a dû fuir l'Iran pour pouvoir poursuivre ses études. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'histoire d'Iran, sur les martyrs, sur la dictature de l'Iran, je trouve que c'est une très bonne introduction à la matière et même que ça devrait être enseigné dans les écoles, ça serait génial dans un cursus scolaire. Finalement dans cette catégorie, une lecture très mignonne, Némoina par Noël Stevenson, un univers futuriste qui s'inspire de l'âge des chevaliers, un chevalier servant et un grand méchant qui veut se rebeller contre le gouvernement mis en place et une jeune fille super puissante dont on ignore les origines d'où elle vient, qui elle est vraiment. C'est la recette que vous propose ce one shot que j'ai trouvé très touchant. J'aimerais bien qu'il y ait une suite, j'ai trouvé que l'univers était assez attirant, qu'il y ait plusieurs histoires, plusieurs personnages dans cet univers. Mais en attendant, nous ne pouvons que lire et relire Némoina. Et finalement dans la catégorie livres audio, les livres d'Elizabeth Acevedo, Clap One You Land, With The Fire On High et The Poet X. Trois livres merveilleux, tous narrés par l'autrice elle-même. Elisabeth Acevedo a vraiment une voix qui mérite d'être entendue littéralement et je ne peux que vous recommander ces livres. Elle a une poésie formidable, même sa prose est très poétique, son style est très personnel, très puissant, très intime. Elle utilise magnifiquement bien ses figures de style et elle met en scène des personnages profonds en conflit avec eux-mêmes, en conflit avec la société, leur religion, leur famille. Mais qui arrivent toujours à sortir de leur situation ou à trouver leur vraie voie, ça dépend de quel livre vous prenez. Mais je vous les recommande tous, absolument tous. Quand nous finissons sur une perle, sur mon livre audio préféré, je ne pourrais jamais ne pas le recommander. Il s'agit du livre de Trevor Noah, Born a Crime Stories from a South African Childhood. Une oeuvre de non-fiction qui relate son enfance naturellement, comment il a grandi avec sa mère Rosa mais aussi séparé de son père qui est hollandais, si je ne me trompe pas, ou suisse. Son père est blanc, sa mère est noire et Trevor Noah est né dans un monde où il n'aurait pas dû exister puisque c'était l'Apartheid en Afrique du Sud à l'époque. Mais qu'elle se le tienne, Trevor Noah est un homme plein de talent, avec beaucoup de succès, qui parle plusieurs langues, il est polyglotte, c'est merveilleux, c'est fantastique. En plus, le livre audio vous donne l'impression qu'il est juste devant vous, en train de vous parler de son expérience un à un. Parce que comme pour Elisabeth Acevedo, sa voix mérite d'être entendue, elle est faite pour les livres audio. Il pourrait réciter un livre de recettes. Je serais quand même fascinée. Et voilà, c'était mon bilan de lecture de l'été 2020. Je ne fais plus jamais ça. Plus jamais. 87 livres, c'est beaucoup trop. Je vais faire des wrap-up mensuels ou bimensuels, mais pas par saison. Non merci. J'ai tellement de livres autour de moi en ce moment, c'est le paradis et l'enfer en même temps. J'espère que vous avez eu du plaisir à suivre cette vidéo. Nous nous reverrons très bientôt et j'espère que vous découvrirez votre prochain coup de cœur sur Bookie Covers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501